Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis née en 1925 à Tahiti et moi je suis née en 1930. Ma vie ici à Tahiti avec mes parents de ces années-là, 40, 50, c'était une merveille, vraiment. La route, il y avait peut-être trois voitures sur la route, c'est tout. Quand on voulait aller visiter des amis de l'autre côté de l'île, par exemple Harrison Smith qui était un grand ami de papa, il fallait louer une voiture de Hadram. J'allais à l'école à bicyclette. Mon papa, c'était un aventurier. Il est né dans le Iowa, un petit village au milieu de l'Amérique. Il a été à l'université de Grinnell. Papa était un serveur et il était toujours en train de regarder ce que les professeurs lisaient. Parce que quand les professeurs venaient prendre un repas, ils avaient toujours un livre. Et ils lisent et papa, qui étaient passionnés des livres, regardaient toujours. Et il a fait des amis comme ça avec des professeurs qui ont dit « ça vous intéresserait d'avoir ce livre quand j'ai fini ? » Et papa qui dit « oui, bien sûr ! » Alors c'est comme ça qu'il a commencé sa lecture intellectuelle. Quand il a eu son diplôme en 1910, son papa voulait qu'il travaille chez lui, mais ça ne l'intéressait pas d'être bondeur. Et il est parti à Boston où il a travaillé dans quelques instituts pour les enfants maltraités. Et puis après, il a dit « j'ai envie d'aller en Europe, j'ai envie de rencontrer mon auteur préféré, Conrad, Joseph Conrad. » Alors il est parti, il avait peu d'argent, mais il est parti comme ça et il a su où habitait Joseph Conrad. Et à bicyclette, il a été chez lui. Et juste au moment où il a eu peur, il a dit « oh, je vais peut-être le déranger dans son travail. » Alors il est parti sans vraiment connaître son auteur préféré. C'est dommage parce qu'une semaine après, la guerre éclate. Papa a menti qu'il était canadien, il s'est engagé aussi. Il s'est engagé dans la guerre la plus terrible, c'était la plus meurtrière de tout. Et un jour, papa était dans les tranches et son copain dit « viens fumer une cigarette avec nous et prendre un thé, Jimmy. » Et mon père qui dit « ah, je préfère rester dehors et prendre de l'air. » Un obu tombe sur ses copains dans la tranchée-là. Ils sont tous morts. Papa est le seul survivant. Et peu après, les autorités ont appris que papa n'était pas vraiment canadien. Et il est revenu en Amérique, où son père était mourant. Alors il est resté pas mal de temps près de son père. Et il écrivit un livre, Kitchener's Mob, sur ce qu'il a vécu avec Kitchener. Et il voulait toujours le rejoindre. Mais l'Amérique n'était pas en guerre. Il a eu un succès après Kitchener's Mob parce que ça a un peu éveillé l'esprit des Américains qu'il ne fallait pas nécessairement ces gens-là se battre. Il fallait les rejoindre et les aider. Alors, quand l'Amérique s'est mise en guerre, il y a un groupe d'Américains en France en ce moment qui sont dans l'escadrille Lafayette. C'est une escadrille franco-américaine et beaucoup d'Américains se joignent aux Français parce qu'ils aiment bien voler et puis ils veulent contribuer. Alors papa a dit, je vais aller écrire sur ça. Alors il part, il part en France et il rencontre un monsieur Gros qui était le directeur de l'escadrille pour les gens qui voulaient leur joindre. Il dit à papa, mais il ne faut pas écrire sur nous. Joins-nous, sois un pilote de l'air comme le reste. Papa qui dit, je n'ai jamais conduit une voiture, je ne me connais absolument pas dans la mécanique. Comment jouer, voler un avion ? Donc il lui dit, t'en fais pas, on a des ingénieurs qui vont t'apprendre. Alors papa a accepté. Et ma foi, il est devenu un as. Il a descendu cinq avions allemands. Papa a eu trois grands accidents d'avions. Mais il a survécu. Et un jour de Noël, il y avait deux dans sa vue. Mais c'était Noël. Il ne pouvait pas les abattre. Alors il est passé par en dessous. Il les a fait un grand signe. Et eux, ils ont vu qui c'était. Parce que son avion avait son numéro au-dessus. Alors quand il est descendu par les Allemands à la fin de la guerre, six mois avant la guerre termine, papa a été reçu comme un héros. La guerre termine pendant que papa est dans un camp de guerre allemand. Et un jour, son commandant vient, il ouvre la porte et il dit, allez-vous sans. La guerre est finie, mais c'est pas signé encore. Mais je vous laisse partir. Et finalement, c'était signé. La guerre était finie. Papa était écrivain. Nordhoff, qui était aussi dans une partie de l'escadrille Lafayette. Et ils ont été choisis pour écrire l'histoire de l'escadrille Lafayette qui existe aujourd'hui. Ce sont deux gros volumes avec toutes les histoires de tout le monde. Alors papa et Nordhoff n'étaient pas très amis au début du livre. Ils sont venus en Amérique. Ils ont loué une maison à Cape Cod. À la fin de cette œuvre-là, ils ont appris que finalement, il ne faut pas être la même personne. Quand on est différent, ça marche beaucoup mieux. Parce que comme ça, ils ont des allers-retours d'idées et tout ça. Et ils sont devenus les amis les plus proches. Et ils se disent, on a marre de cette guerre, on a marre de la civilisation. En cherchant quelque chose de plus merveilleux, comme par exemple Tahiti ou Samoa. Allons un peu se changer les idées. Papa, d'abord, pendant la guerre, a été à Paris pour un week-end. Et il a été dans les bibliothèques. Et un jour, il trouve un petit livre qui s'appelle « The Mutiny of the Bounty ». Papa a acheté, il l'a mis dans ses affaires. Il n'a plus pensé. Alors, ils ont pris un cargo en 1920. Quand papa est arrivé, il a tout de suite connu mon grand-père, Joe Winchester, qui avait une gouellette. C'était un capitaine de gouellettes très connu ici à Tahiti. Il a été avec mon grand-père, Omar Keys, Otoa Mutu. Je ne sais pas s'il a été aux Australes, mais en tous les cas, il a bien visité les îles. Il aimait bien aller en montagne. Il est monté jusqu'ici à Orochina avec un professeur du musée Bishop à Hawaï. Et ils sont arrivés presque à la crête. Mais c'était tellement dangereux. Ils se sont regardés et puis l'un dit à l'autre, « Tu as des enfants ? » « Oui. » « Et toi ? » « Oui. » « Alors, on ne va pas les laisser son papa. » Papa avait toujours tous ses livres avec lui. Il n'allait jamais, nulle part, sans ses livres. Et un jour, après deux ou trois ans à Tahiti, il dit à l'ordre, « Écoute, j'ai trouvé ce petit livre-là. » « Que sur la Bounty qui a eu son histoire ici à Tahiti ? » « Tu ne crois pas que c'est une histoire formidable ? » « Et c'est comme ça que les révoltés de la Bounty sont nés. » « Et après, tous les autres livres sont venus. » « Mon frère est né en 1925, peu à peu leur mariage. » « Et il s'appelle Conrad Hall. » « C'était un grand cinéaste à Hollywood. » « Il a reçu trois Oscars pour trois films. » « Et le kid, American Beauty, « Les Santés de la perdition. » « Tous lui ont ramené un Oscar. » « En 1930, je suis née. » « Le jour de ma naissance, » « Papa s'est mis à écrire une poésie. » « Je vais vous lire juste le début. » « La naissance de ma fille Nancy Ella Hall. » « C'est en anglais. » « It was the 10th of August of the year 1930. » « 9.30 p.m. by the clock I held. » « Unquestionably slow. » « Bon, c'est un long poème sur ma naissance. » « Et après, ils ne pensaient pas écrire d'autres. » « Mais à chaque anniversaire que j'avais, une autre poésie. » « Et quand j'avais eu six ans, » « Quelqu'un m'a demandé Nancy, » « « Quelle est ta glace préférée ? » « J'ai dit, » « My daddy is my best ice cream. » « Oh là là. » « Il a écrit ça. » « I who have sometimes wished to spank her, » « How can I ever truly thank her » « Such a tribute high. » « The wreath upon her father's head » « I know is quite unmerited. » « What matters that? » « Say I. » « My little Nancy placed it there » « For all to see, for me to wear » « And what I can, I will » « To swell the head that bears the crown » « So that it can't go slipping down » « But what a crown to fill. » « Did she say that? » « She did, for others heard » « Nancy, which kind do you like best » « Was asked » « The choice was then expressed » « As stated, word for word » « Proclaim it south » « Thunder it north » « Ye heralds trumpets » « Send ye forth the news » « Both east and west » « Of all the sherberts » « C'est beau, hein ? » « C'est beau, hein ? » « Elle avait un sens de l'humour incroyable. » « Elle recevait les gens en merveille. » « Elle était une mère délicieuse. » « Elle m'a appris les choses qu'il fallait apprendre, à cuisiner, à recevoir aussi. » « Papa et elle m'ont donné un sens de moi-même. » « Même il n'était pas riche à l'époque. » « Même après la bantie et les films et tout ça. » « Il n'a jamais été riche, mais il avait juste assez. » « Il a vécu une vie riche, quand même. » « Nous avons fait de notre maison familiale un petit musée, en honneur de Papa Hall et de Maman Lala. » « Maman Lala a son salon de thé, où nous offrons aux visiteurs des bonnes choses à manger. » « Voilà, voilà mon histoire et je vous souhaite bon voyage dans le musée James Drummond Hall, la maison James Drummond Hall. » « Ce n'est pas vraiment un musée, c'est la maison d'un auteur bien connu, bien aimé. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage Société Radio-Canada »